Bienvenue sur OTV, vous regardez l'émission Face à la presse. Aujourd'hui, nous recevons Olivier Nicolas, premier secrétaire fédéral du Parti Socialiste. Pour nous accompagner, dans cette interview, nous avons André-Jean Vidal du Caribe Info. Bonjour. Bonjour Jean-Yves, bonjour Monsieur Nicolas. Je vous laisse poser la première question pour démarrer cette émission. Vous avez été recruté d'ailleurs par Victorin Lurel, vous êtes devenu le directeur de la communication. Ensuite, vous avez été directeur de cabinet de Josette Borrell-Lincertain au Conseil départemental. Et maintenant, vous êtes collaborateur du groupe Pays Guadeloupe. C'est un beau parcours. Bonjour André-Jean Vidal, merci. Il n'est pas complet parce qu'avant cette vie dans les collectivités, j'ai été journaliste, dans la presse nationale, dans un quotidien qui n'existe plus et qui s'appelle La Tribune, quotidien économique et financier. Et oui, j'ai fait le choix de quitter Paris et de retourner au pays. Ce fameux retour au pays dont on parle tant aujourd'hui, je l'ai fait. Je suis revenu pour effectivement rejoindre l'équipe de Victorin Lurel à la région en 2004. J'y suis resté jusqu'en 2012. Après, je suis parti au ministère des Outre-mer pendant trois ans où j'ai été conseiller en charge de la presse et de la communication, aussi en charge de l'éducation, de la culture, du sport. – Auprès de Victorin Lurel. – Et de Georges-Paul-Angevin. – Et de Georges-Paul-Angevin, oui, tout à fait. – Et puis, je suis revenu une deuxième fois au pays parce que le pays ne me quitte pas. Et effectivement, j'ai été directeur de cabinet de Josette Borrel au conseil départemental jusqu'en 2021. Et aujourd'hui, effectivement, je suis le collaborateur du groupe Pays Guadeloupe au conseil régional. – Alors, une petite question d'actualité. Le président de région, Harry Chalus, vient d'être condamné à 15 mois de prison avec sursis et deux ans d'inéligibilité. Un commentaire sur cette décision ? – Alors déjà, les décisions de justice, ça ne se commande pas, par principe, surtout qu'elle n'est pas définitive. Je crois qu'un appel a été interjeté. Donc voilà, ce que je me bornerais à dire sur ce sujet, c'est que c'est un procès très instructif. On a eu, pendant deux jours, il n'a pas été assez suivi par la presse, mais en tout cas, pendant deux jours, on a expliqué le système qui avait été mis en place pour dépasser les plafonds des comptes de campagne en 2015. Et on a appris beaucoup. Et ensuite, ce jugement vient au moins dire une chose sur laquelle on peut s'exprimer, c'est qu'il reconnaît la Fédération Socialiste et la tête de liste qu'il avait présentée en 2015 comme victime de ce système. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le tribunal. Et je tiens à préciser une chose, puisque cette confusion est faite assez régulièrement. Le procès qui a eu lieu en octobre n'est pas le résultat d'une plainte de la Fédération Socialiste. Nous sommes reconnus comme parti civil. C'est le procureur qui a mené une enquête à la suite d'une dénonciation. Et je précise que cette dénonciation, puisqu'on essaie de nous rendre responsables de tout, cette dénonciation, elle vient de l'équipe même de campagne d'Ari Chalus. Ça aussi s'est établi. Et en fait, cette dénonciation-là a généré une enquête de police menée par le procureur. Et c'est seulement, j'ose lui dire, en 2022, au moment de l'audience, que le procureur nous a demandé si nous souhaitions être parti civil. Et nous l'avons fait. Pourquoi ? Nous l'avons fait parce que quand il y a une triche électorale, c'est comme en sport. Quand il y a du dopage, quand un sportif est dopé, il doit y avoir une sanction et quelque part, il y a une victime. Et souvent, il est important qu'au moins pour l'histoire, parce que 9 ans après, vous vous doutez bien qu'on ne demandait pas à ce que le résultat de l'élection soit changé, 9 ans après, au moins pour l'histoire, on reconnaît qu'il y a eu dépassement des comptes de campagne et qu'il y a eu, pour le cas de l'alliance BMA-Hussienne, que nous ne connaissions pas, nous ne connaissions pas du tout cette histoire-là, nous l'avons découverte, qu'il y a eu des malversations, un abus de confiance. Et le tribunal le reconnaît. Maintenant, je ne commande pas la décision en elle-même, ni les peines qui ont été infligées. Elles sont aujourd'hui dans le domaine public. Le jugement, je l'ai vu circuler sur les réseaux sociaux, j'invite chacun à le lire, parce qu'il dit très clairement tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'il y a eu un système qui a été mis en place délibérément pour, on va dire, fausser le résultat de l'élection de 2015. Et ça a vraiment faussé les élections ? Encore une fois, on ne le saura jamais. Ça l'a faussé, je ne vous ai pas dit que ça a changé le résultat. En revanche, ce que nous disons, nous l'avons dit dans notre communiqué, et on dit souvent, regardez l'écart qu'il y a eu en 2015 au deuxième tour. Mais en fait, on sait bien que les élections souvent se jouent au premier tour. Et l'écart entre Harry Chalus au premier tour, changé d'avenir, et la Guadeloupe Toujours Mieux de Victorin Lurel, cet écart était faible. 3 500 voix, c'est 1 750 voix qui se déplacent et on change le résultat à l'issue du premier tour. On n'est pas revanchard, contrairement à ce qu'on dit. Il y a quand même un besoin que, quand il y a des règles, je prenais l'exemple du dopage, Ben Johnson devient champion du monde du 100 mètres, il bat le grand Carl Lewis. Je ne dis pas que Ben Johnson n'était pas un grand athlète. C'était assurément un grand champion, sauf que pour gagner, même s'il était grand et fort, il s'est dopé. Et le dopage, c'est interdit. Alors nous avons remarqué surtout qu'à la région, il ne se passe pas deux plénières sans que le président Chalus vous accuse de tous les mots. Pourquoi ? Vous voulez dire moi, personnellement ? On cite souvent, Olivier Nicolas, le président, dit tout souvent oui, etc. Écoutez, dans l'hémicycle, je ne peux pas lui répondre, et c'est très bien comme ça d'ailleurs, c'est normal, je suis un collaborateur de groupe, je crois qu'à l'Assemblée nationale, et il a été député, on n'interroge jamais les assistants parlementaires, des députés, c'est mon rôle aujourd'hui à Pays-Gualupar. Je sais bien, le fait d'être responsable politique, c'est très tentant. Donc voilà, moi je le regrette, je le déplore. Après, je n'y prête pas plus attention que ça. Il est maître de sa parole, de sa manière de conduire les débats. Et très franchement, le plus souvent, j'évite de commenter ce qui se passe à la région, parce que pour le coup, j'ai ma casquette de collaborateur de groupe. Mes élus Pays-Gualup font un travail que je trouve assez fabuleux, parce que ce n'est pas facile dans une Assemblée d'être une minorité, et ils le font avec beaucoup de conviction, beaucoup de travail et les dossiers. On travaille beaucoup les dossiers. Souvent, on nous répond de manière un peu méprisante. Souvent, les réponses sont un peu... Justement, pourquoi ? Écoutez, chacun conduit, encore une fois, les débats. Il a la police des débats, le président de région. C'est lui qui décide du niveau où il place ce débat. Effectivement, parfois, ça prend des mauvaises tournures. Après, moi, les élus Pays-Gualup ont fait, il y a un mois, pris une décision qui, encore une fois, n'a pas été assez mise en valeur, puisque pour le coup, c'était assez symbolique. Ils ont refusé de siéger. Et ils ont refusé de siéger parce que, précisément, souvent, les débats sortent un peu du cadre. Et deuxièmement, parce qu'on a le sentiment que, depuis un an et demi, à peu près, les plénières ne sont plus retransmises en direct, que, quelque part, la publicité des débats n'est pas suffisamment faite. Alors, avant, c'était sur une chaîne concurrente, mais il y a un site Internet à la région. On pourrait imaginer que, sans dépenser trop d'argent, on pourrait faire comme tous les conseils municipaux de Guadeloupe, comme toutes les collectivités, mettre à disposition des citoyens le contenu des débats. Je pense que, peut-être, que le fait que les débats ne soient pas publics aujourd'hui, suffisamment, en tout cas, il y a de la presse qui est là, mais peut-être pas souvent, tout le temps, pas en fin de plénière, notamment, eh bien, que, peut-être, ça libère la parole. – Qu'est-ce qui a été invoqué, justement, pour que la presse ne puisse plus faire de direct ? – À nous, aucune réponse, comme à à peu près 90% des courriers que le groupe Pays Guadeloupe adresse au président de région. Maintenant, la presse ne semble pas s'en émouvoir plus que ça, puisqu'elle continue à venir. Personne ne s'en étonne. Je crois qu'à part le groupe Pays Guadeloupe, le président Bernard Guillaume, qui a fait un communiqué de presse pour indiquer qu'il ne souhaitait plus se rendre dans ces conditions-là, pour marquer le coup, on n'a pas eu de réponse, et je ne crois pas que la presse soit interrogée plus que ça. – André Jean. – Nous avons fait, nous avons relaté cet incident de parcours, cette grève ponctuelle. – Ce n'est pas une grève. – Est-ce qu'on pourrait penser que ça pourrait être renouvelé ? – Ce n'est pas souhaitable. – Ben non. – Mais pour ça, je vous inviterais à poser la question au président du groupe et aux élus. Moi, à titre de responsable politique, je trouve que quand une minorité ne siège pas, ce n'est pas une bonne chose. Voilà, après, je crois que c'était plus une action d'ordre symbolique pour interpeller. Après, est-ce que ça aura des effets ? Je ne sais pas, on verra à la prochaine plénière. – Alors justement, le groupe Pays Guadeloupe a refusé de siéger, on peut dire ça ? – Ah, il a refusé de… – Non, il a refusé de siéger dans une plénière parce que la précédente ne s'était pas forcément bien passée et puis parce qu'on constate toute une série de choses qui posent problème. – Je vous invite vraiment à lire le communiqué que le groupe Pays Guadeloupe a mis en place. Une assemblée, c'est une assemblée où la minorité a le droit d'interpeller. La majorité a le droit d'interroger, et pas pour le plaisir de la polémique, Jean-Yves Frickson. Le sujet, c'est qu'un certain nombre de choses ne vont pas forcément bien à la région. Il y a notamment trois satellites, Guadeloupe Formation, le CTIG et le MACT. – Trois satellites qui justement marchent à cloche-pied. – Dont des rapports divers et variés, en tout cas pour deux d'entre eux, la Chambre régionale des comptes, pointent un certain nombre de problèmes. Le groupe Pays Guadeloupe, je pense, est dans son rôle. Quand il interpelle, il essaie de comprendre. On avait obtenu il y a un an, tout juste en décembre 2022, une plénière sur Guadeloupe Formation. On nous a fait beaucoup de promesses. Je pense qu'il y a eu pas mal d'engagements qui ont été pris. Six ou huit mois après, on apprend des factures d'électricité non payées, l'école de la deuxième chance qui est en difficulté. – Ça, ce n'est pas nouveau, l'école de la deuxième chance est toujours en difficulté depuis de nombreuses années. – Peut-être, oui. Après, ça fait huit ans que le président de région est en place. Peut-être que c'est un temps assez long, en tout cas, pour soit dire qu'il y a un problème définitif et qu'il faut trouver quelque chose à faire, ce qui serait dommage, soit effectivement pour éventuellement trouver des solutions. – Un mot sur le CTIG, justement, vous en avez parlé à l'instant. – Encore une fois, je vous dis, moi, sur la gestion de la région, c'est vraiment le groupe Pays Guadeloupe qui est en première ligne sur ces questions-là. Moi, si je regarde la politique touristique, je vois qu'elle a de grands succès. Il faut incontestablement dire que la destination Guadeloupe a retrouvé de l'attractivité. En revanche, on voit que le bras armé de la politique touristique ne va pas bien. On a vu une présidente se faire débarquer de manière assez brutale, sans qu'il y ait d'explication. Et encore une fois, pour ne pas cibler le sujet spécifiquement sur la région, il y a un problème de transparence et de démocratie en Guadeloupe aujourd'hui. Ceux qui ne veulent pas le voir, je pense que c'est une fécité volontaire. Il y a un problème de transparence. On demandait pourquoi quelque chose ne va pas bien, c'est devenu quasiment une agression. Alors que normalement, en démocratie, une opposition, une minorité, des élus, même des élus de la majorité, ont tout à fait le droit de s'interroger et de demander des explications. Donc, annoncer le départ d'une présidente du CTIG, élue depuis quelques années, voir dans la foulée la directrice générale qui s'en va aussi, c'est interpellant, sans proférer quelconque accusation, sans essayer de faire des suppositions. – Il est pareil pour le mémorial acte ? Vous pouvez dire la même chose ? – Moi, ce que je pense, c'est qu'on ne s'explique pas suffisamment sur les choses qui vont mal. On laisse les réseaux sociaux s'emparer d'une manière générale des affaires, des sujets. On laisse les réseaux sociaux calomniés, on voit des règlements de comptes, on voit des lanceurs d'alerte, voilà, des intervenants dans le débat public, je ne les qualifierai pas, mais qui, chacun s'arroge une partie de la vérité, et personne ne vient trancher ça. Personne ne vient dire le vrai du faux. Donc, on est tous réduits, nous les citoyens, un citoyen avant tout, à essayer de comprendre ce qui se passe, à dire, oui, mais tu comprends, on sait, on a appris, le cancan, le tsikamo devient la source d'information. Je trouve que, oui, il y manque de transparence, de démocratie, il manque quelque part d'une manière de répondre aux attentes citoyennes et d'expliquer ce qui va mal. On découvre les choses au fur et à mesure, ce n'est pas normal que des élus régionaux, des élus départementaux, de n'importe quelle collectivité, découvrent les choses dans la presse. Alors que, théoriquement, chaque collectivité a le devoir d'informer ses élus. Alors, il y a la presse et les réseaux sociaux. Oui, mais les réseaux sociaux, ce n'est pas la presse. Moi, je fais toujours la distinction entre les deux. En revanche, les réseaux sociaux, aujourd'hui, sont utilisés, sont manipulés, n'hésitons pas à le dire, justement, pour exciter telle partie de la population contre une autre, tel partisan contre un autre. Bon, voilà, c'est le jeu. Mais justement, pour que le jeu ne soit pas dangereux, il faudrait qu'il y ait, à un moment donné, une parole officielle des journaux, des médias qui font le travail d'investigation avec objectivité pour trancher le vrai du faux, pour qu'on ne soit pas réduit à acheter telle ou telle version sans vérification. Vous pensez que certains journalistes sont achetés par la région Guadeloupe ? Je ne crois pas avoir dit ça. Je ne pense pas que ce soit la vérité. En revanche, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a aujourd'hui, parfois, une information un peu lisse. On ne va pas au fond des choses. On ne pose pas forcément toutes les questions. Là, vous voyez, j'ai le sentiment avec vous, mais je ne suis pas un élu en place, que vous me poussez à aller au fond des choses. Vous faites le boulot que j'aimerais parfois voir avec l'ensemble des responsables politiques. Moi, je n'ai pas de problème. J'ai l'habitude, pour avoir été dans un passé maintenant assez ancien à votre place, que c'est le rôle du journaliste justement de poser toutes les questions, les questions que la population se pose. Trop souvent, les interviews se limitent à permettre à telle ou telle politique de développer un plan de com'. André Jean. Bernard Guillaume, qui est le président du groupe du pays Guadeloupe, a eu droit à une page dans le nouveau magazine de la région. C'est bien. C'est la règle ? C'est un symbole. C'est la règle. Excusez-moi, je ne vais pas... Nous ne dirons pas que c'est un symbole de la démocratie. Mais bien sûr. La règle a été respectée. Mais la règle est respectée. L'idée n'est pas de dire que rien ne se passe correctement. Non, la règle, c'est une règle. Tout comme chaque groupe du conseil régional a un collaborateur. J'ai mon homologue dans le groupe majoritaire. On fait notre travail. C'est normal que la réglementation, la démocratie, les lois sur la démocratie garantissent aux minorités la possibilité de faire leur travail. Une démocratie, quand on perd une élection, ça nous est arrivé à deux reprises, quand on perd une élection, ce n'est pas qu'on disparaît du champ politique. Ce n'est pas non plus qu'on devient membre de la majorité ou qu'on a l'obligation de le devenir. Je pense qu'une démocratie saine, c'est que justement, il y a une minorité qui soit là pour jouer son rôle de vigie, son rôle de sentinelle, son rôle, on va dire, de lanceur d'alerte par moment, pour ne pas qu'on ait le sentiment que c'est une seule voie, une seule manière de procéder. Donc après, une page sur une quarantaine, ce n'est pas la mort. Et puis, ça reste un écrit très consensuel, malgré tout. C'est ça, je l'ai constaté. L'idée, c'est d'être dans le débat d'idées, justement, c'est de défendre une vision, une approche, d'avoir, de formuler des critiques, mais aussi des propositions. Je crois que le groupe Pays Guadeloupe, depuis deux ans, s'attache à faire ce travail-là. – Quelles sont les priorités de ce groupe à la région ? – Écoutez, André, je ne sais pas que je ne veux pas répondre. – Oui, je sais, je ne suis pas là. – Guillaume qui devrait répondre. – Oui, vous allez l'inviter et il répondra. – Moi, je suis premier secrétaire de la Fédération Socialiste. Donc, si vous voulez, je peux vous parler de mes priorités. – Et vous avez des élus qui sont à la région. – Oui, certains sont socialistes, d'autres ne le sont pas. – D'autres ne le sont pas. Mais ceux qui sont socialistes, à tout le moins, ou ceux qui sont de votre mouvance, ils apportent quand même le message et la volonté du parti. – Non. – Non, pas du parti. – Non, ils sont en lien avec le parti, mais ils délibèrent entre eux. Ils ne sont pas… – Oui. – Ça n'est pas le groupe socialiste du Conseil Régional. Et c'est pour ça que je prends le soin de vous dire que même si j'ai un regard sur la politique régionale en tant que responsable politique, le groupe Pays Guadeloupe a son expression propre. Vous avez un président, vous avez des porte-parole, Loïc Martel, Sylvie Chavongon, vous avez Magali Marsin, Marcel Pierrot, Hilaire Brudet, Victorin Lurel, invitez-les et vous parleront de leurs priorités. Moi, je peux parler du parti socialiste. – Eh bien, ce parti socialiste, quelles sont ses priorités qu'il souhaiterait que la région, voire le département, développe ? – Eh bien, écoutez, la transparence dont je viens de vous parler, c'est pour ça que j'ai pris soin d'en parler et que je ne me suis pas senti en dehors de mes clous pour en parler. Oui, la transparence et la démocratie, c'est nécessaire. Mais il n'y a pas que ça. – C'est important pour la Guadeloupe, mais ce n'est pas ce qui… – Non, mais je sais bien. – Mais ce n'est pas ce qui nourrit la Guadeloupe, ce n'est pas ce qui permet la Guadeloupe d'avancer dans certains domaines. – Mais ce qui permet, quand il y a de la démocratie et de la transparence, qu'on n'ait pas le sentiment que… – Qu'on cache des choses et que… – Non, et puis surtout que les politiques ne peuvent pas se discuter. – Voilà. – Normalement, un hémicycle, c'est un lieu de débat, de confrontation. Ça l'est de moins en moins. Vous êtes un observateur. Vous avez sans doute votre opinion là-dessus, mais en tout cas, ce que je pense, c'est que ça l'est de moins en moins. Heureusement qu'il y a une minorité pour apporter justement quelques idées et parmi les idées que nous défendons ou que nos élus défendent, c'est la défense des services publics, par exemple. Voilà un sujet sur lequel la Guadeloupe est particulièrement sinistrée. Et ça, c'est un sujet qui mobilise tout le monde. Chacun a sa part de responsabilité. Bien sûr, les problèmes de transport ne sont pas nés aujourd'hui. Les problèmes d'eau ne sont pas nés aujourd'hui. Les problèmes de déchets ne sont pas nés aujourd'hui. En revanche, il y a des responsables en poste. Ils le sont pour certains depuis plusieurs années. Et il y a aujourd'hui le sentiment d'une dégradation continue et que malgré tous les plans annoncés, qui sont surtout des plans de communication, ce sont souvent des plans de communication. Notre rôle, c'est de dire attention, on continue parfois à nous vendre un peu de poudre aux yeux. On nous recycle, par exemple, un plan eau qui est très intéressant, qui est nécessaire pour le territoire. Mais toutes les personnes, et moi en tant que directeur de cabinet, au conseil départemental, nous étions un acteur important de la reconstruction des réseaux d'eau. Un certain nombre de projets figurant dans le plan qui a été présenté en 2023, figuraient déjà dans le plan de 2018. La difficulté, et ça c'est quelque chose qui est un vrai problème dans la gestion de nos collectivités, nous n'évaluons pas suffisamment les politiques qui sont conduites. Ça veut dire que du coup, dans un certain nombre de domaines, on fait de l'action, on fait de la communication et puis cinq ans après, quand on s'aperçoit que les choses ne sont pas améliorées, on ressort un nouveau plan, on recycle les mesures, on ressort des financements, personne n'est capable de comprendre d'où vient l'argent, est-ce que c'est des crédits qui ont été recyclés, est-ce que c'est... Voilà, et du coup, on ne s'explique jamais sur pourquoi ça n'a pas marché. Et bien en réalité, nous, notre rôle de parti politique, c'est d'être là aussi pour interpeller, pour interroger, pour dire que la priorité pour les services publics, ça ne doit pas être simplement en parole, ça doit être aussi en acte. Et la réalité du jour, c'est qu'on a un plan eau qui se déploie, il y a une deuxième conférence de presse qui a eu lieu, c'est désormais trimestrielle, on explique que tout va bien, que tout va aller mieux, moi ça fait dix ans que j'entends ça, et bien en même temps, on a à Saint-Anne, à Saint-François, des quartiers entiers qui n'ont pas d'eau depuis une semaine. Et je terminerai juste sur quelque chose qui est particulièrement inquiétant. France 24 a diffusé hier un reportage assez édifiant sur la situation de l'assainissement en Guadeloupe. Typiquement, encore une fois, on nous explique que c'est une bombe à retardement, ça fait un moment que ça l'est. Et malheureusement, on continue de fermer les yeux, de regarder ailleurs, de dire on va faire, on va faire. Aujourd'hui, c'est ça la priorité. Et en fait, à force de parfois considérer que toutes les collectivités traitent tous les sujets, on ne voit pas le domaine dans lequel elles mettent la priorité, l'accent, et ça implique parfois de faire des choix. Ça veut dire parfois qu'il y a un certain nombre de domaines dans lesquels il faut moins agir parce qu'il n'y a pas d'argent magique et on est aujourd'hui face à un gouvernement qui ne donne pas les moyens nécessaires. Eh bien, nous sommes là aussi à l'Assemblée nationale avec des élus socialistes, au Sénat avec des élus socialistes pour demander que le gouvernement enfin mette les moyens nécessaires pour refaire les réseaux d'eau de la Guadeloupe et refaire l'assainissement. Bien, merci. C'est l'heure de la publicité. Restez avec nous tout de suite la suite de nos programmes. Merci.